Des rapports sécuritaires algériens redoutent le déploiement de drones israéliens à la frontière avec le Maroc. Le patron de l'armée algérienne en visite en France. Des rapports sécuritaires algériens redoutent le déploiement de drones israéliens à la frontière avec le Maroc. Vent de panique à Alger. Lors de la tenue de la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité le 18 janvier dernier à Alger, le président algérien Abdelmajid Teboun a reçu tout un exposé sur des renseignements recoupés par l'ensemble des appareils sécuritaires de l'armée algérienne concernant la menace élevée d'un déploiement massif des drones israéliens au niveau de la frontière avec le Maroc. Des rapports sécuritaires algériens ont affirmé qu'à partir du mois de février prochain, le Maroc s'apprêterait à déployer un nombre inédit de drones livrés par Israël dans le cadre d'un nouvel accord de coopération militaire approfondi entre les deux nouveaux alliés, à savoir Israël et le Maroc. Selon les renseignements militaires algériens, des drones israéliens ont d'or et déjà commencé à survoler la frontière algéro-marocaine au niveau de plusieurs zones très sensibles. Les autorités militaires algériennes affirment détenir des preuves confirmant l'acquisition par le Maroc de plusieurs appareils du fameux drone israélien le Heron-TP, l'un des drones les plus sophistiqués et les plus redoutables au monde. Pour Alger, le déploiement de ces drones israéliens est fortement craint et alimente les angoisses des dirigeants militaires algériens. D'après les rapports sécuritaires et militaires présentés à Abdelmajid Tebboune, ces drones israéliens risquent d'ébranler durablement les rapports de force avec le Maroc, car ils offrent une force de nuisance et de frappe contre laquelle l'armée algérienne n'est pas encore outillée. Face à ce qui est qualifié de nouvelle menace substantielle contre la sécurité nationale, les dirigeants algériens ont convenu au tour de Tebboune d'accélérer l'acquisition de batteries antiaériennes mobiles spécialement conçues pour neutraliser les drones. Et des contacts devront être initiés prochainement avec des partenaires occidentaux et chinois pour lancer les premières négociations. Le patron de l'armée algérienne en visite en France Le chef d'état-major algérien Saïd Chengria entame lundi 23 janvier une visite officielle en France, la première en 17 ans d'un patron de l'armée algérienne, à l'invitation de son homologue français Thierry Burkart, a annoncé le ministère de la Défense à Alger. L'Algérie est sur le point d'augmenter son budget militaire de 130%, d'après l'avant-projet de loi de finances dont Monde Afrique a une copie. Une façon de financer son ambition de rester un acteur de premier plan au Sahel, qui devrait être au cœur des discussions entre le général Chengria et les Français, le budget du département de la Défense passera d'environ 10 milliards de dollars, un niveau qu'il n'a pas dépassé depuis au moins 8 ans, à 22,6 milliards de dollars, un montant jamais égalé depuis l'indépendance du pays et équivalent au budget de l'État tunisien, tout en étant le plus élevé d'Afrique. Le Sahel, une priorité absolue. La composition même du budget indique que près de 5 milliards de dollars devraient être alloués à des interventions directes ou indirectes hors des frontières algériennes, probablement au Sahel. Inscrit au chapitre logistique et support multidomaine ces crédits pourraient servir à une aide militaire aux armées du Niger, du Mali, de Mauritanie et du Burkina Faso. Le Burkina a désormais toute sa place dans les plans qu'Alger concocte pour le Sahel. Autre initiative, les groupes armés du nord du Mali signataires des Accords d'Alger de 2015 pourraient bénéficier d'un support matériel de l'Algérie, alors qu'ils sont directement confrontés aux groupes djihadistes notamment dans la zone dite des Trois Frontières ou encore au nord du Mali. La sinecure du fils Shangriya Le chef d'état-major a une autre raison de suivre de près la situation française. C'est que son fils vit à Paris, après avoir travaillé à l'ambassade d'Algérie. D'après les sources de Monde Afrique, le rejeton mènerait joyeuse vie. Ce qui n'est pas compatible avec l'image de l'héritier du patron de l'armée algérienne. D'où la nécessité pour le général Saïd Shangriya de veiller de près à la situation fort gênante créée par le mode de vie de son propre fils sur les bords de la Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada